bonsoir à tous alors les mercredis du comité passe à l'heure d'été pour la session d'avril nous avons le plaisir d'accueillir monsieur alexandre erléa professeur des universités mais qui est aussi membre de la section sciences histoire des sciences du cths alors il va nous parler d'un mathématicien roumain alors que je prononcerai à la française pierre sergesco qui a effectué une grande partie de sa carrière en france comme d'ailleurs un certain nombre de personnes d'origine roumaine alors pour nous qui sommes un peu un peu profane quand on quand on pense aux grandes figures d'intellectuels roumains en france on pense à des noms comme elia de ionesco ou encore si oran peut-être alors le nom de ce mathématicien est peut-être moins connu mais ça va être l'occasion pour nous de faire plus ample connaissance avec lui et je donne donc la parole à alexandre erléa pour parler de lui merci beaucoup chers collègues chers auditeurs comme le titre de ma communication l'indique je vais vous parler du mathématicien de l'historien des sciences pierre petre sergesco dont nous célébrons cette année les cent trente ans depuis sa naissance c'est une personnalité lumineuse du 20e siècle dans pense pas son professionnalisme que par la déontologie qui ont caractérisé toutes ses actions et prises de position il a été un mathématicien un historien de haut niveau et en même temps un excellent organisateur un intellectuel engagé promoteur des grandes valeurs européennes est attaché à ses origines pierre sergesco a joué un rôle de premier plan dans le développement de l'histoire des sciences et des techniques aussi bien au niveau du contenu que de ses institutions sur le plan international dans ce que je suis dans ce qui suis je veux m'arrêter davantage sur ses réalisations dans ce domaine que sur les autres aspects de sa prodigieuse activité celle de mathématicien de dénonciateur des systèmes totalitaires et de personnes impliquées dans la vie de l'émigration roumaine anticommuniste né en roumanie le 17 décembre 1893 il a fait une partie de ses études en france où il a vécu des longues années il appartiennent à cette pléiade roumaine dont l'oeuvre fait partie intégrante de la culture française et européenne son attachement à la france est affirmé de son plus jeune âge lors de la grande guerre sergesco alors président de l'association des étudiants de bucarest mène une action pro française pour laquelle après l'occupation de la ville par les allemands il est interné par ces derniers pendant 18 mois dans des camps lors de la deuxième guerre mondiale il prend contact en suisse avec la résistance française et en 1946 après l'occupation de la roumanie par les soviétiques il se réfugie en france peter sergesco est né à tour nous sévérine donc vous voyez ici les portes de fer c'est une ville portuaire tour nous sévérine sur les rives du danube donc près des portes de fer et sergesco est le descendant d'une famille d'intellectuels dont les aïeux ont été présentes au 19e siècle dans la lutte d'émancipation nationale et sociale du peuple roumain esprit encyclopédique après avoir passé deux baccalauréats en sciences et en langue latine au lycée de sa ville natale il poursuit ses études en mathématiques et en philosophie à l'université de bucarest où il obtient les licences dans les deux disciplines en 1916 la même année il est aussi diplômé du conservatoire de musique après la guerre il obtient une bourse et poursuit ses études à paris pendant quatre ans de 1919 à 1923 ici il suit les cours de l'école normale supérieure et ceux de la faculté des sciences de la sorbonne où il obtient en 1922 une deuxième licence en mathématiques et commence à travailler à sa thèse de doctorat il suit aussi l'enseignement en histoire des sciences de pierre boutrou au collège de france en 1923 de retour à roumanie petre sergesco passe à l'université de bucarest l'agrégation en mathématiques est une brillante thèse avec un sujet du domaine des équations intégrales intitulé sur les noyaux symétrisables dont le directeur et le grand mathématicien traient la l'espo paul montel autre grand mathématicien français précise je le cite l'étude des noyaux symétrisables des équations intégrales avait déjà attiré beaucoup de chercheurs sergesco introduit la nation la notion nouvelle de noyaux fermables qui lui permet de regrouper les résultats antérieurs au sein d'une théorie générale ces résultats et d'autres sont publiés dans les années 1923 et 1924 dans les comptes rendus de l'académie des sciences de paris et dans le bulletin de la société des sciences de clouge immédiatement après sergesco commence sa carrière comme professeur suppléante à l'université de bucarest et à l'institut polytechnique de cette ville pour être nommé en 1926 professeur de géométrie analytique à l'université de clouge l'université roi ferdinand premier comme on l'appelle à l'époque où en 1930 il devient professeur titulaire il occupe ce poste jusqu'en 1943 quand il retourne à bucarest où il est nommé titulaire au d'une même chaire toujours de géométrie analytique à l'institut polytechnique où il sera à partir de janvier 1945 pour un très court laps de temps aussi le président de cette institution entre temps il est élu le 25 mai 1937 membre correspondante de l'académie roumaine et le 5 juin 1943 membre de l'académie des sciences de roumanie dans la période d'entre deux guerres pierre sergesco développe une riche activité aussi bien en mathématiques pure que dans l'histoire et la philosophie de celle ci cela entame cela tant au niveau de la recherche et de l'enseignement que de la promotion et la diffusion du savoir il est actif au niveau de l'organisation de diverses manifestations scientifiques et participe à la vie des institutions du domaine c'est surtout le cas de l'académie internationale d'histoire de sciences ai hs dont l'idée fut lancée en 1928 lors du congrès international des sciences historiques d'oslo par aldo mielli et un groupe d'historien de science et des techniques telles george sarton charles zinger abel et quelques autres son siège sera à partir de 1929 à paris 12 rue colbert dans l'hôtel de nevers qui se trouve pas loin de l'ancienne bibliothèque nationale de paris et à l'hôtel de nevers l'académie internationale d'histoire de science elle est hébergé par le centre international de synthèse dans le domaine de mathématiques contemporaines pierre sergescu s'intéressent aux équations intégrales dont il s'est occupé dans sa thèse de doctorat à l'algèbre domaine dans lequel il a le plus publié à la théorie de nombre à la géométrie des polynômes à l'analyse combinatoire à la théorie des fonctions et quelques autres thèmes ses travaux sont publiés dans des revues scientifiques prestigieuses aussi bien en roumanie notamment la revue mathématiques à le bulletin scientifique de l'école polytechnique de timisoire à l'étranger notamment dans les comptes rendus de l'académie de sciences de paris et dans les annales de la société polonaise mathématiques et dans d'autres sous le patronage de ces maîtres les professeurs dimitri pompeio et george citéka george citéka sergescu font dans 1929 la revue mathématiques qui est une revue bilingue franco humaine dont il dit rédacteur en chef et le principal sponsor sa contribution financière est essentielle assurant souvent la moitié du budget 23 volumes vont sortir jusqu'en 1948 à cette revue collabore non seulement des roumains mais aussi de nombreux étrangers de haut niveau tels les français paul montel emile picard maurice fréchet et le polonais waklav sierpinski elle atteste dit l'historien de mathématiques rené taton à la fois le haut niveau atteint par la science roumaine et la riche collaboration internationale que pierre sergescu a su lui attirer elle a été affiré pour paul montel une revue fondamentale des sciences mathématiques petre sergescu est aussi l'organisateur des deux premiers congrès de mathématiques qui ont lieu en roumanie notamment en 1929 à clouche vous voyez ici devant l'université de clouche les congressistes et trois ans plus tard en 1932 à tourno sévérine à la liste de quelques étrangers qui participent participent des étrangers de france beaucoup de français polonais et d'autres à ce propos paul montel encore lui déclare le congrès de clouche fut un grand succès celui de tourno sévérine par sa haute tenue scientifique par la perfection de son organisation se termine d'une manière brillante ici on voit donc un repas dans la maison de la culture de la ville de tourno sévérine avec la participation des congressistes c'est un le 6 mai 1932 on voit l'écriture c'est une belle carte postale qui a été trouvée par madame stavinsky une roumaine qui s'intéresse beaucoup à pierre sergescu également désormais connu sur le plan international pierre sergescu est souvent invité à l'étranger principalement en france et en pologne pays avec lesquels il a des relations privilégiées et c'est normal il est un grand francophile qui a fait ses études en france et sa femme l'écrivain maria casterska qu'il a épousé à paris en 1922 voilà les jeunes mariés et polonaises avec des ancêtres français entre pardon j'entends des voix entre les deux guerres pierre sergescu séjour souvent en france il est membre depuis 1920 de la société des mathématiques de france et s'intéresse à partir du début des années 30 aux activités de l'académie internationale d'histoire de science dont le siège est à paris je vais y revenir plus longtemps sur cet aspect il participe aussi au congrès des de l'association française pour l'avancement des des sciences le a face à f as dont des cours et fait de conférences et des séminaires dans plusieurs universités françaises dont paris sorbonne clermont ferrand poitier montpellier d'autres dans des unités francophones en belgique bruxelles et liège des universités francophones en suisse genève lausanne châtel fribourg et il est distingué par la légion d'honneur au gras de chevalier cela aussi parce qu'il est lié à l'université de clouge où l'influence française est particulièrement importante en pologne ses relations sont privilégiées aussi sergescu est membre de la société polonaise de mathématiques et nommé président d'honneur du deuxième et troisième congrès des mathématiciens polonais qui eurent lieu à vilgne en 1931 et à varsovie en 1937 il part polonais est entretenu des relations privilégiées avec ses collègues ils tiennent des cours et conférences dans plusieurs universités dont l'uvo ville pose dans varsovie il est membre correspondante de la sociéta scientaire un varsoviensis et membre de la société pour l'histoire et la littérature de polonais il est décoré de l'ordre polonia restituta mais ces réalisations et collaborations ne se limitent pas à la France et à la pologne pierre sergescu participe aussi à des congrès écologues dans d'autres pays européens tels le congrès qu'est ce qui se passe pardon voilà j'ai donc je reviens il il participe aussi à d'autres à d'autres responsables dans les années 30 et ici je cite l'académie internationale d'histoire de sciences où il devient membre au congrès du portugal au deuxième congrès de 1934 et trois ans plus tard au congrès de prague en 1937 il va être élu vice président de l'académie internationale d'histoire de sciences il participe au congrès internationale de mathématiciennes à zurich en 32 au congrès des sciences historiques au congrès des mathématiciens des pays slaves à prague en 1937 et au congrès des sciences historiques de varsovie de 1933 il est le président de la section d'histoire de science à la réunion en roumanie du comité international des sciences historiques il organise soutenu par le grand historien nicolas iorga une rencontre des historiens de sciences d'une dizaine de pays dont al domielli charles zinger arnold raymond ces réunions ont lieu à clouche et à bucarest du 11 au 16 avril 1936 voilà le grand historien nicolas iorga on va y revenir il va être assassiné d'une manière sinistre charles zinger le grand historien c'est le traité encore le plus connu en histoire des techniques le larno raymond président de l'académie internationale d'histoire de science et d'autres il y a également un moment maintenant sur les les thèmes les sujets de recherche en histoire des mathématiques dont s'est occupé pierre pierre sergesco vous avez la liste il aborde une grande variété de thèmes publie plusieurs livres et de nombreuses études les principaux sujets abordés concernent vous avez ici une petite liste il y en a d'autres l'évolution donc de la pensée scientifique au moyen-âge en mettant l'accent sur l'oeuvre de l'école scientifique parisienne de paul tannery le grand historien de mathématiques pierre duhaime un autre thème des siècles lié notamment à la naissance du calcul infinitésimal sur la science à l'époque de la révolution sur le développement des sciences en roumanie sur la polémique rôle serein au sujet du calcul différentiel et beaucoup d'autres en ce qui concerne ces publications je donne quelques titres ici des publications entre le de guerre de guerre notamment gandira mathématiques qui est publié à clouge c'est en langue roumaine ça se traduit la pensée mathématique et il s'agit de l'histoire et de la philosophie des mathématiques depuis la grèce antique au 20e siècle qui est couronnée par le prix de l'académie roumaine publie également les sciences mathématiques en france au 19e siècle au début du 20e siècle paru chez de noël style à paris en 1933 qui a eu le prix de l'académie des sciences de paris publie également l'évolution des sciences mathématiques et physiques chez flammarion en 1935 et ensuite une publication ici que je avant de passer à cette publication sam important date in the evolution of the french mathematics qui est écrit pour le pavillon français de l'exposition universelle de new york voilà ici la couverture de gandira mathématiques qui a été récemment républié par madame stavis qui à bucarest et voilà la brochure pour l'exposition universelle de new york de 1939 la couverture il ya d'autres d'autres titres qui s'ajoutent vous les avez ici je crois qu'on va pas s'étendre à ce que je le lise il s'agit des publications qui ont joué d'un réel succès vous voyez l'évolution des principes de la mécanique de newton à la place le développement des sciences mathématiques en roumanie un soldat de la mécanique artésienne au début du 18e siècle à antoine par an les mathématiques au moyen âge mathématicien révolutionnaire etc la deuxième guerre mondiale avec ses erreurs et ses conséquences va bouleverser la vie de pierre sergescu à la suite du pacte hitler staline et au dictat de vienne la roumanie perd au cours de l'été 1940 la moitié de la moldavie et une bonne partie de la transsylvanie dont la ville de clouche où se trouve son université la faculté des sciences de celle-ci déménage à timisoire et sergescu il reste trois ans en novembre dix deux cent quarante et assassiné le grand historien nicolas et orgue personnalités dont sergescu était très proche face à ce crime il retrouve le militantisme qui l'a caractérisé lors de la grande guerre il dénonce les crimes vilipant les totalitarismes rouges et bruns fait une propagande active en faveur des alliés il porte secours réfugiés polonais et beaucoup d'autres activités dans cette zone en dix neuf cent quarante trois invité en suisse par son ami arnold raymond professeur à l'université de lausanne et président de l'académie internationale d'histoire de science il prend contact comme je l'ai déjà dit avec les milieux de la résistance française la fin de la seconde guerre mondiale le trouve professeur de géométrie analytique à l'institut polytechnique de bucarest dont il sera élu en janvier 45 président il y remplira cette fonction jusqu'en août 1946 quand il se réfugie avec son épouse à paris pour ne plus jamais retourner à roumanie il participe peu avant son départ à bucarest au troisième congrès de mathématiciens roumains vous voyez ici à bucarest devant l'université la flèche montre ces gestes à paris pierre sergesco va se consacrer à la science surtout à l'histoire des sciences et à la roumanie il passera des années dans des conditions matérielles difficiles il ne sera chargé de recherche au cnrs qu'à partir de 1952 deux années avant son décès au niveau de l'histoire de science son nation son action est prodigieuse il devient le principal artisan de la collaboration internationale dans ce domaine et comme je vais évoquer un certain nombre d'institutions je fais un petit tableau ici pour savoir de quoi on parle voilà l'académie internationale d'histoire de sciences the international council of scientific union ixu qui regroupe plusieurs grandes organisations internationales dont l'objectif est la promotion de l'activité scientifique l'union internationale d'histoire de science ii hs qui est une institution membre dixu sur ça je vais m'arrêter un peu plus longuement parce que sergesco a joué au rôle essentiel dans sa création et enfin la publication archives internationales d'histoire des sciences et en constitue titre nouvelle série d'archéon il faut préciser qu'à la fin de la guerre l'académie internationale d'histoire de science principale institution de cette discipline on a vu elle a été créée en 1929 reprendre ses activités elle souhaite bénéficier de l'aide de l'unesco créé en novembre dix deux cent quarante cinq et qui apportent déjà son soutien à la international council of scientific unions à ixu celle qui regroupe comme je vous ai dit c'est c'est organisation de promotion de l'activité scientifique il semble que c'est lui qui a eu l'idée de la création de l'union internationale d'histoire de science soit le très connu sinologue joseph nida c'est lui qui a eu le premier de créer cette institution et donc l'intégrer dans l'ixu pour justement avoir ce bénéfice d'un soutien financier de la part de l'unesco l'académie internationale d'histoire de science qui était l'organisme principal dans la discipline est en quelque sorte chargé à leur rôle de commencer les démarches à ce propos et entamer des négociations mais en automne 1946 sa situation est difficile son secrétaire perpétuel aldo mielli et en argentine très malade le président arnaud raymond habite lausanne et le secrétaire trésorier volgraaf à l'aide seuls deux responsables sont à paris où se déroule les négociations le vice-président pierre sergesco qui venait d'arriver et le secrétaire adjoint pierre brunet archiviste bibliothécaire ce sont eux qui entament fin 1946 la négociation avec l'unesco représenté par joseph nidam c'est une chance parce que nidam était favorable à l'idée et avec l'ixu représenté par establier la solution qui se dégage et de créer une structure calquée sur le modèle des autres organismes membres de l'ixu et celle ci va être cette union internationale d'histoire de science ui hs fin décembre le conseil de l'académie approuve cette solution qui bénéficie du support des personnalités les plus connues du domaine tel charles singer arnaud raymond dont on a parlé vous avez vu aussi les photos et je montre encore trois photos des participations et de ceux qui soutiennent le georges starton de harvard university rené taton le grand historien de mathématiques français et le grand historien de mathématiques de l'historien de d'histoires de technique maurice dommast peu de temps après malheureusement pierre bruneu tombe très malade et pierre sergescu reste seul en première ligne c'est lui qui à partir de décembre 1946 va jouer le rôle clé dans l'organisation institutionnelle de la discipline passionné d'histoire et de philosophie de science et des techniques sergescu n'a pas seulement l'enthousiasme du créateur mais aussi la compréhension de la situation institutionnelle et la capacité de définir une stratégie pour agir efficacement il mène avec succès les négociations qui aboutiront à la création des statuts de l'union national d'histoire des sciences afin que les deux institutions existent et collaborent étroitement grâce aux liens statutaires qui s'étaient s'établis entre elles au cinquième congrès international d'histoire des sciences qui a lieu à lausanne du 1er au 4 octobre 1947 la décision de créer l'union internationale d'histoire de science est entérinée et pierre sergescu est désigné par l'assemblée constitutive du 2 octobre 1947 secrétaire exécutive un jour auparavant toujours à ce congrès lors de l'assemblée générale de l'académie internationale d'histoire de sciences il avait été élu président de celle ci l'union internationale devient elle-même comme c'était prévu membre de l'icsou est sergescu sera nommé délégué et en cette qualité il sera également membre du conseil de l'icsou il ya une émotion nantes photo que je vous montre c'est une carte postale que c'est j'ai ce qu'avoir envoie à bucarest à sa famille pour annoncer ce grand succès où sa contribution a été absolument essentiel grâce à la création de l'icsou et à ses liens avec l'académie internationale d'histoire de science l'histoire de science est revigor et une revue dans le domaine va voir le jour le premier numéro de cette revue qui porte le titre archives internationale d'histoire de science et le sous-titre nouvelle série d'acéon on l'a vu sur un diplôme que vous avez déjà vu pourquoi au sous-titre parce que à kéon était le périodique de l'académie des sciences créé en 1929 par aldo miel et qui a cessé son apparition pendant la guerre en 1943 et pierre sergescu sera le rédacteur des archives et à partir de mars 1951 son directeur fonction qu'il avait exercé de fait au moins depuis mars 1948 ainsi sergescu à sous assume seul l'administration et le bon fonctionnement des activités de l'académie internationale d'histoire de science de de l'union internationale d'histoire de science et de la revue archives le 15 mars 1950 après le décès d'aldo miel survenu un mois plus tôt sergescu est élu secrétaire perpétuel de l'académie et c'est la consécration pourtant ce grand succès fut exclipsé pour lui par la situation de la roumanie occupé par les soviétiques il avait espéré pouvoir organiser le sixième congrès international d'histoire de science à bucarest mais il aura lieu amsterdam en août 1950 la situation politique en roumanie avait rendu ce projet irréalisable le septième congrès international d'histoire de science le dernier auquel sergescu participe a lieu à jérusalem en août 1953 à ce congrès il est le délégué de la france il faut aussi mentionner qu'après le décès de sergescu les trois responsabilités qu'il exerçait au niveau de l'histoire de science ont été confiées à trois personnalités différentes alexandre coiré est élu secrétaire perpétuel de l'académie internationale d'histoire de science rené taton secrétaire général de l'union internationale d'histoire de science et jean pelsnier directeur de la revue archives j'ai insisté sur le déroulement du processus de création des institutions pour l'histoire des sciences et des techniques car il met en évidence les qualités d'organisateur au père de pierre sergescu mais à paris après la deuxième guerre sergescu développe aussi une série d'activités dans le domaine une série d'autres activités dans le domaine des sciences et de leur histoire enseignement et diffusion il organise ainsi à partir de 1946 et jusqu'à son décès en 1954 les réunions annuelles de la section histoire de science de l'association française pour l'avancement de science à face vous avez dans ce diapo le congrès qui se déroule à biarritz en 1947 avec les médailles auquel il est le président du département d'histoire des sciences dans ce congrès et l'année suivante il est au congrès de genève en 1948 et voilà une belle photo où la famille sergescu se trouve à côté de la famille rené taton avec une troisième personne au milieu sergescu fond aussi le séminaire d'histoire de mathématiques à l'institut henry poincaré et suscite la mise en place dans le cadre de la sorbonne des cycles de conférences mensuelles d'histoire des sciences qui se déroule au palais au palais de la découverte ici il participe également à la réalisation des expositions aussi bien permanente comme celle sur l'histoire du nombre et d'autres sur l'histoire des sciences que temporaires comme celle sur pascal ou leonard da vinci toutes très appréciées les cycles de conférences radio diffusées par radio france auxquelles ils participent sont très écoutés et juifs d'une vraie notoriété en 1950 par exemple il a fait à la radio diffusion française 14 émissions sur les origines de la séance exacte moderne qui seront publiés dans un volume intitulé coup d'oeil vous voyez la couverture coup d'oeil sur les origines de la séance exacte moderne c'est un livre à succès pari à succès qui est paru à paris en 1951 Sergescu a beaucoup écrit plus de 160 titres dans la première partie de la vie il a écrit surtout dans le domaine des mathématiques pures plus de 50 titres ensuite dans celui de l'histoire et philosophie des sciences auxquelles il faut ajouter des publications à caractère pédagogique et quelques autres mais en dehors de la science petre et sergescu s'intéressent aussi à la roumanie et aux roumains exilés ce n'est pas une nouveauté car il n'est pas un chercheur enfermé dans sa tour d'ivoire c'est un intellectuel engagé charismatique bon organisateur gamme grande patriote roumain il refuse de renoncer à la citoyenneté roumaine pour ne pas laisser l'impression qu'il ne croit plus au retour de la démocratie en roumanie ce qui l'a empêché d'avoir un poste de chercheur au cnrs il a dû vivre dans des conditions particulièrement modestes à paris après la seconde guerre ils dénoncent l'occupation soviétique la terreur est serré par les communistes et met en évidence le caractère profondément européen de la roumanie il est le président de l'association des professeurs des universités roumains en france il est également le président directeur général de la fondation royale universitaire charles premier qui est connu en france sur le nom de l'institut universitaire roumain charles premier il s'implique également dans les différents débats et discussions c'est une longue histoire liée au comité national roumain la fondation royale charles premier d'ailleurs appartiennent tiennent de ce comité national roumain qui est une sorte de gouvernement roumain en exil il s'intéresse beaucoup à l'assistance des roumains il y a l'association carita taromunasque caromane où pètre sergescu joue un rôle important mais ces aspects de la vie de père sergescu dépasse le cadre de cette communication et je n'allais pas avoir le temps de la développer bien évidemment je rappelle simplement que avec son épouse maria karsterska ils reçoivent dans leur modeste appartement du quartier latin aux 7 rue d'obanton ils animent dans leur appartement un salon culturel où se retrouvent les samedi soir des personnalités parisiennes de la vie culturelle et scientifique tel henri de monterland les mathématiciens pierre paul montel et emile borel les historiens de science rien rené taton et maurice thomas à côté de réfugiés des pays de l'europe de l'est notamment de roumanie tel mircia eliad nicolas et herescu et des jeunes étudiants mais aussi des nombreux polonais et des personnalités de passage à paris venant des quatre coins du monde là voilà le couple sergescu et voilà l'appartement de la rue d'obanton ou après le décès aussi de maria kasterska en 1969 après le décès de sergescu maria kasset a organisé une bibliothèque roumaine dans cet appartement et voilà la plaque qui sera mise bien plus tard seulement en 1978 sur cette maison où c'est marqué pierre sergescu mathématisé historien des sciences avec ses dates de naissance et de décès maria kasterska d'ailleurs c'est lui qui a mis cette plaque c'est mircia kurgeur le juriste le légataire testamentaire et c'est lui qui a le plus fait pour la mémoire de couple sergescu et lui il désignera cette bibliothèque sous le nom de bibliothèque roumaine pierre sergescu maria kasterska posa cette plaque et tout dans sous après peu d'années il va déménager cette bibliothèque cette bibliothèque cet ensemble au 39 rue laumont à paris et va la compléter avec un petit petit musée dans celui ci se trouve en dehors des livres et des archives provenant de sergescu ceux des personnalités roumaines telles hélène abacarescu nicolas iorga nicolas egerescu et celle de marcel fontaine directeur de l'institut français de bucarest et de lyon tevenin correspondant du journal le temps roumanie après la seconde guerre plus tard une partie de ces archives de celle les livres sera donnée par coeur jean avant sa mort donc les livres de sergescu et les archives concernant l'académie internationale d'histoire de science et l'union internationale d'histoire de séance sera donnée à l'académie des sciences de paris et les livres et les documents de madame casterska sergescu à la bibliothèque polonaise de paris les fonds documentaires se trouve aujourd'hui celle de sergescu de l'académie internationale de l'union internationale et d'autres documents liés à la roumanie se trouve à la bibliothèque de documentation internationale contemporaine bd ic de l'université de nanterre malheureusement difficilement consultable parce qu'elles ne sont pas encore répertoriés complètement d'une manière dont pierre sergescu est décédé le 21 décembre 1954 quatre jours après avoir fêté son soixante et unième anniversaire en plein force de travail voilà la dernière photo de pierre sergescu on le voit à côté de son épouse et de rené taton sont pour plus proche ami avec lequel il a eu quelques heures avant son décès un long entretien et rené taton nous dit à ce sujet ce que c'est un entretien confiant et détendu dans lequel il dit petre sergescu je le cite exposé ses projets et comme toujours s'intéresser beaucoup plus à l'avenir de l'union internationale et au développement des études d'histoire des sciences qu'à sa situation personnelle c'est une perte durement ressenti par tous ceux qui l'ont connu il est enterré au cimetière de montmorency dont vous voyez là la tombe sur laquelle est écrit j'ai ce que j'ai donné pour conclure je cite trois de ses admirateurs les professeurs paul montel rené taton et maurice thomas paul montel achève son discours au funérail de pierre sergescu par ses paroles la roumanie perd un de ses savants et historien historien universellement apprécié la france un de ses amis les plus fidèles et les plus généreux rené taton a publié dans les archives internationales et d'articles et je extrais de celui-là la situation suivante la disparition de cet homme simple amical et dévoué de cet historien probé modeste de cet admirateur or père fut profondément ressenti aussi bien parmi les émigrés roumains qu'il avait aidé avec un extrême dévouement parmi les nombreux disciples et amis qu'il avait su réunir et parmi toute la communauté internationale des historiens des sciences qu'il avait contribué à reconstruire et animé avec toute son énergie sa patience et son désir profond d'éviter tous risques d'affrontements politiques ou idéologiques dans les relations scientifiques internationales maurice thomas en me recevant au conservatoire national des arts et métiers en 1972 et en sachant que je suis d'origine roumaine me parla de Pierre Sergescu et entre autres il m'a dit vous savez nous les historiens de sciences et de techniques français nous sommes tous des disciples de Pierre Sergescu quel bel hommage je remercie pour votre attention merci merci beaucoup alexandre herléa pour cette conférence sur un grand scientifique qui gagne en effet à être mieux connu une conférence donc qui touche aussi bien l'histoire des sciences correlations franco-roumaines et je vais passer la parole à notre public pour les questions je crois qu'il y en a déjà une je vois une main levée je veux oui c'est ma parole madame stavinsky voilà je vous retiens selon pour le moment pour remercier à professeur pour cette importante communication parce que c'est très difficile de de parler en moins d'une heure d'une activité extraordinaire exceptionnelle de Pierre Sergescu et je voudrais ajouter que mon intérêt pour Pierre Sergescu commence il y a peut-être 20 ans quand Nicole Capitaine qui est de la fille qui est la fille de René Taton m'a invité à Paris pour parler de Pierre Sergescu comme grand ami et prédécesseur de son père de René Taton donc j'ai eu l'occasion de connaître d'autres savants qui sont manifesté leur intérêt pour Pierre Sergescu depuis il y a cinq ans qu'on a célébré à l'Académie Roumane à Picaresse le 125 ans de la naissance de Pierre Sergescu à l'occasion nous avons lancé un livre sur Pierre Sergescu et la pensée mathématique mais en même temps l'Académie Roumane a accepté enfin d'offrir chaque année si c'est le cas un prix qui est très valeureux du point de vue moral et financier de la part de l'Académie Roumane pour l'histoire des sciences et techniques et c'est comme ça que l'Académie a reconnu le mérite pas national mais international de Pierre Sergescu merci pour cet exposé est-ce que nous avons d'autres questions d'autres interventions dans le public ? monsieur Antigar Domitrescu je vois qu'il lève la main oui vous pouvez parler monsieur alors est-ce que votre son est actif ? il faut activer le micro monsieur Domitrescu cliquez oui 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 c'est juste ? voilà ça va ça va alors en premier lieu je trouve que l'exposé présenté par le professeur Herler est extrêmement intéressant du point de vue de l'histoire des sciences et puis c'est pas pour la première fois que monsieur le professeur aborde le sujet Sergescu une question si c'est possible probablement c'est trop difficile pour répondre la manière l'oeuvre de Sergescu a été perçue dans les publications étrangères notamment françaises c'est-à-dire s'il y a une publication qui synthétise ses contributions au niveau de l'histoire de la science parce que vous avez cité certains certains livres mais je voulais savoir si ça a été fait une sorte d'inventaire des idées novatrices de Sergescu dans l'histoire de la science pas sous forme d'une étude qui se soit arrêtée pour analyser en profondeur mais il y a eu des publications qui mettent en évidence qui font le passage en revue des écrits de Pierre Sergescu dans leur totalité donc il y a toute l'information nécessaire pour qu'une telle étude soit réalisée on espère le faire il y a beaucoup d'autres affaires au sujet de Pierre Sergescu parce que ce que je crois extrêmement émouvant et surtout par les temps qui courent aujourd'hui l'attitude de Sergescu qui est une attitude éthique et d'une moralité sans faille est une chose qui est au moins tout aussi important que son oeuvre scientifique Sergescu était de ce point de vue un exemple pour tout le monde et ça c'est une chose qui demande encore des recherches elle n'est pas aussi facile à réaliser que le travail sur son oeuvre de mathématicien ou d'historien des sciences où les publications sont très accessibles les informations sur tout ce qui s'est passé dans l'exil humain dans les relations de l'exil humain avec les puissances occidentales sans parler de tout ce que faisait le grand voisin de l'Est on sait bien ce qu'elle fait encore aujourd'hui c'est une chose encore à creuser et à mettre en évidence et ça reste à mon avis d'une grande importance oui monsieur le professeur une question rapide je suis à on n'entend pas et puis à Fribourg il y a une association mais maintenant vous entendez ? maintenant oui mais ça se coupe ça se coupe c'est pas pourquoi mais vous entendez maintenant ? oui oui maintenant plus c'est coupé à Fribourg il existe une association coupée alors je renonce merci non 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 allez-y allez-y maintenant on entend essayez de oui 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 donc à Fribourg il existe une association 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 elveto polonaise qui est présidée par un polonais monsieur Jacek Signarski qui est le résultat de 40 ans d'études des polonais de Suisse mais ma question est la suivante trouvez-vous utile que le nom de l'épouse de Sergesco qui était polonaise soit mentionné parce que vous avez mentionné à plusieurs reprises Lausanne à Fribourg aussi oui mais je crois que le couple pardon de lui faire allusion à cette relation du couple Sergesco étant donné que la dame était polonaise et puis chose que probablement il ignore et puis si vous pouvez me fournir il ignore quoi ? pardon ? non non ça a été coupé qu'est-ce qui est ignoré ? ignoré c'est par l'association d'ici de Fribourg cette parenté donc ce mariage entre un roumain et un roumain polonaise est ignoré certainement ils n'ont pas des données de ce côté-là est-ce que vous pourriez me fournir prochainement quelques données concernant cette performance de Sergesco du point de vue de l'histoire des sciences et la contribution de la dame mis à part la bibliothèque qui a été créée par les deux mais madame Kasterska oui dont les racines françaises sont Kasterska vient de Castres oui donc mais elle n'a aucune contribution au niveau de l'histoire des sciences madame Kasterska c'était un grand écrivain polonais oui oui je crois que ce couple que ce couple franco que ce couple roumain polonais est un couple comme l'a a été désigné on a utilisé parfois couple mythique pour parler de ce couple Sergesco et encore une fois je reviens un peu à ce que je viens de dire c'est je crois que les liens entre la Pologne et la Roumanie sont des liens extrêmement importants et la Roumanie a de quoi prendre qui prendre en exemple l'attitude de la Pologne d'aujourd'hui et l'attitude de la Pologne tout le temps a été à mon avis moi je sais que j'ai eu quelques responsabilités et j'ai toujours eu une grande admiration par la manière dont les polonais ont réagi avec dignité et courage oui 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 bon merci beaucoup alors nous avons une main qui s'est levée monsieur Théodore Bourgour si vous voulez prendre la parole merci j'ai voulu seulement pour saluer cette magistrale présentation d'un illustre génie mathématique par un illustre professeur Alexandre Herria qui a rendu hommage en fait à autant d'éminences grises roumaines qui sont réfugiées en France comme dernier secours pour échapper d'être supprimées par des régimes totalitaires ce lien montre encore une fois la francophilie des roumains et l'appréciation de la France vis-à-vis de leur génie et c'est extrêmement important de de rappeler comme son excellence Philippe Etienne l'a dit lors de plusieurs interventions officielles de rappeler les 52 roumains qui ont formé la France parce que cette symbiose interculturelle a favorisé l'émergence des avancées scientifiques de très très haut niveau et l'avantage des mathématiques je parle des roumains elle est exceptionnelle pourquoi parce que les mathématiques par rapport à des sciences comme la physique nucléaire dont je suis spécialiste ne nécessitent pas autant de moyens il faut seulement un crayon un cerveau et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui sur les 400 meilleurs mathématiciens au monde 225 sont roumains qu'ils soient éparpillés à Portland en Silicon Valley ou à Bucarest ou à München peu importe c'est très important qu'il y ait une fusion de matière grise qui fait avancer l'humanité donc je rends hommage à Alexandre Herlin parce que moi je suis un candide dans le domaine de l'histoire des sciences pour cette présentation et rappel de mémoire en faveur des gens qui sont sacrifiés et qui sont morts prématurément pour faire avancer l'humanité dans le bon sens et les mathématiques sont un levier d'abstraction exemplaire qui sert non seulement nos modèles de société que ce soit économique ou physique c'est un apport intellectuel d'exception et Serge Escu a marqué son pas a marqué l'histoire de l'humanité merci Alexandre tout mon honneur pour ce que vous vous faites exceptionnel Serge Escu mérite une autre plaque mémorative lui je suis tout à fait d'accord vos compliments à mon égard sont un peu excessifs non non sans fausse modestie docteur Honorisca osa quand même tu es quelqu'un qui a marqué l'histoire de ce continent pas seulement de la Roumanie tu as eu la chance de vivre en France pour exprimer des valeurs qui nous réunissent aujourd'hui c'est exceptionnel c'est exceptionnel et bien merci nous allons peut-être alors est-ce que je peux en revenir moi aussi oui oui bien sûr alors bonsoir monsieur le professeur félicitations pour votre excellente conférence vous avez le mérite d'avoir mis au centre de vos préoccupations d'historien des sciences cette personnalité nommée Pierre Sergesco et comme j'ai déjà lu il y a des commentaires c'est une présentation extrêmement intéressante qui donne des idées et ouvre des perspectives de recherche supplémentaires complémentaires dans le domaine d'histoire des sciences et c'est le cas de la collaboration que Pierre Sergesco a eue avec les historiens de la médecine n'oublions pas que la période de l'entre-deux-guerres a été une période d'émission universitaire française en Roumanie et que cette collaboration entre la Roumanie et la France a connu une période de gloire et c'est exactement dans ces années-là que se situe cette collaboration dans le domaine de l'histoire des sciences et la collaboration de Sergesco avec les historiens de la médecine romaine et évidemment de la médecine universelle puisque c'était le commencement disons le début du 20e siècle et également du 21e siècle c'est déjà une époque où l'histoire des sciences trouve son chemin surtout en Europe dirais-je et on pourrait bien poursuivre cette voie de l'évolution de l'histoire des sciences en général cette voie parcourue au cours d'un siècle disons le 20e jusqu'à présent et quelle est la position de ce domaine dans la vie l'activité des scientifiques contemporains c'est exactement cette discussion ce débat qu'on pourrait continuer à l'avenir sur ces perspectives et sur l'approfondissement des des activités d'historiens de Sergesco en tant que représentant des institutions internationales l'histoire des sciences ne s'est jamais limité à l'histoire des mathématiques donc il avait un horizon bien plus large dont la médecine quand du façon quelconque je représente dont la médecine faisait également partie merci bien pour cette soirée magnifique pour votre conférence et à bientôt j'espère avoir la chance de vous écouter à nouveau si je peux remercier les intervenants et dire aussi que les quatre qui ont pris la parole madame Stavinsky madame Barand monsieur Ottigar Dumitrescu et monsieur Théodore Boucourt sont tous les quatre membres de la maison roumaine qui est l'association parisienne des roumains des roumains de l'exil qui existe encore de nos jours et cette association a l'honneur d'être répertoriée par le CTHS comme société savante française et je la préside et bien merci beaucoup Alexandre Erlea je crois que c'est une très belle conclusion qui permet de réunir à nouveau la Roumanie et la France qui sont deux grands pays de mathématiques et qui collaborent également au sein de notre cher CTHS voilà merci beaucoup pour cette invitation bonsoir à tous et au mois prochain pour un nouveau mercredi du comité bonsoir et merci merci merci